Dans cette salle de sport, on est dans les starting blocks. Peinture, électricité, Laurent, le nouveau propriétaire des lieux, profite de la fermeture pour donner un coup de neuf. La pandémie ne l'a pas effrayé et la vente a été conclue pendant le confinement. Mais il commence à s'impatienter car aucune date de réouverture n'est évoquée pour les structures sportives. Pour l'instant, on est un peu les oubliés en fait. Je vous avoue qu'on ne sait pas trop où on va. Donc on se base sur les bars et les restaurants. On se dit que si les bars et les restaurants vont ouvrir, peut-être que les salles de sport rouvriront. Mais on n'est pas sûr. Donc on est dans l'expectative. Donc moi je profite pour faire des travaux de rénovation. Du coup, on a refait l'éclairage, on a refait faire rentrer quelques machines. La fermeture se propage également au complexe sportif. Ici, au sud de Bastia, se mêlent terrain de futsal et jeux pour enfants. Le coup est rude à encaisser car des investissements importants ont été faits. Plusieurs centaines de milliers d'euros au mois de février. Aujourd'hui, l'activité est totalement à l'arrêt. Et ici aussi, on estime être laissé pour compte. Le manque à gagner est colossal et il fait craindre les difficultés. Le personnel est au chômage partiel. Les loyers sont toujours en cours. Donc on est toujours en train de payer. Rien ne rentre. C'est difficile, oui, puisqu'on ne sait pas si on va ouvrir début juin. On ne sait pas si on va pouvoir ouvrir et comment on va pouvoir ouvrir. On est toujours dans le flou. Alors, quand les structures sportives rouvriront-elles et avec quelles préconisations ? La pratique d'une activité collective ou dans un espace clos semble bien difficile à résoudre sur le plan sanitaire. Et pour le moment, les réponses font attendre. Sous-titrage ST' 501